Musique Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je voulais pas spécialement faire en fait j'avais pas prévu de faire et vous avez été très très nombreuses à me la demander donc du coup je vais quand même vous le faire ça me fait plaisir et puis moi ça me ferait un petit souvenir en même temps, c'est de parler trimestre par trimestre du bilan de mes mois de grossesse comment ça s'est passé donc aujourd'hui on va parler du premier trimestre donc un mois, deux mois et trois mois qui sont très loin déjà parce que je suis actuellement dans mon septième mois toupil voilà donc je vais vous faire je vous les posterai assez à la suite pour que je sois enceinte de six mois ou autre ou de trois mois en fait ça change rien à mon vécu de mes trois premiers trimestres donc moi j'ai appris ma grossesse assez tôt j'étais à trois semaines de grossesse je l'ai appris assez tôt parce que c'était un bébé j'avais voulu et comme on était en processus de PMA etc bah on se doutait un petit peu enfin je me doutais pas spécialement que j'allais être enceinte en fait je n'avais aucune idée que j'allais être enceinte simplement parce que j'avais beaucoup de retard de base retard de règles donc quand j'ai vu que ça faisait un mois et demi ouais un mois que je n'avais pas un mois et demi que je n'avais pas mes règles je me suis pas inquiétée je me suis dit il faut arriver comme d'habitude et tout et puis j'ai eu quelques symptômes entre guillemets c'était surtout au niveau de la poitrine j'ai eu la poitrine extrêmement douloureuse et gonflée mais c'était aussi un symptôme qui annonce mes règles donc je me suis pas inquiétée plus que ça pour moi j'étais pas du tout enceinte j'ai quand même voulu aller faire une prise de sang par précaution qui s'est révélée positive et donc là j'ai su que j'étais enceinte donc assez tôt comme je vous l'ai dit on a pas souhaité l'annoncer tout de suite à nos familles bah parce qu'on sait pas ce qui peut se passer entre les fausses couches les... voilà tout ce genre de choses moi je voulais vraiment prendre mes précautions si j'écoutais mon copain on l'annonçait aussitôt mais voilà je voulais vraiment attendre au moins deux mois voire un petit peu plus en plus c'est tombé au moment de Noël etc et donc à Noël si je ne mangeais pas de saumon ou choses comme ça ou si je ne buvais pas de champagne j'avais peur que ça soit vraiment flagrant et au final c'est passé comme une lettre à la poste personne n'a rien remarqué donc c'était super on l'annonçait quand même deux jours, trois jours après Noël parce qu'on ne pouvait plus attendre et donc moi j'ai eu de la chance c'est que niveau symptômes des trois premiers mois j'en ai pas eu énormément j'ai eu quelques nausées je crois que j'ai été malade deux ou trois fois et j'ai eu quelques nausées les nausées c'est quand t'as envie de vomir mais que ça ne vient pas t'as juste l'envie et c'est très très désagréable c'est encore pire je préférais être malade une bonne fois et puis on n'en parle plus sauf que j'ai eu des nausées c'était surtout le matin et le midi pas tellement le reste de la journée pour être honnête voilà j'en ai pas eu énormément non plus j'en ai eu sur peut-être un mois et après c'est passé assez vite il y a certains jours ça revenait certains jours ça partait j'ai réussi à les gérer comme je vous disais moi je prenais je suis assez malocureuse de base et du coup dès que je sens que je vais être malade je prends un petit menthos à sucer à la menthe et ça passe vraiment très bien donc ça peut être une petite astuce pour vous moi ça faisait passer mes nausées c'était vraiment génial donc si vous êtes malade ou autre pendant votre grossesse essayez ça ça coûte rien et à part ça par après une poitrine extrêmement gonflée et douloureuse dès les premiers jours de grossesse j'ai rien eu vraiment d'autre en symptômes mes trois premiers mois se sont plutôt bien passés même si je trouve que c'est des c'est un petit peu angoissant parce qu'à ce terme là on sent pas bébé bouger on a aucun moyen de savoir si tout va bien et c'est les trois premiers mois les plus cruciales dans la vie d'un bébé qui est dans notre ventre il peut se passer plein de choses et on ne le sait pas forcément et c'était un petit peu angoissant donc j'essaye de pas le montrer etc j'allais à tous mes rendez-vous toutes mes prises de sang pour être sûre que tout va bien pendant ces trois premiers trimestres on a aussi su le sexe du bébé donc avant de connaître le sexe moi j'ai fait mon écho de datation c'était vraiment un petit poids sur l'écho parce que j'étais à trois semaines trois quatre semaines et ensuite on en a fait une autre juste après Noël ouais c'est ça on en a fait une juste après Noël donc le 27 et après on a décidé de l'annoncer à nos familles après cet écho là pour s'assurer que tout allait bien et on a entendu le coeur battre pour la première fois à ce moment là je crois que j'étais à deux mois je devais être à deux mois deux mois et des bananes en fait et c'est à ce moment là qu'on a entendu le coeur du bébé battre pour la première fois puisque moi mon écho de datation on a essayé de l'entendre mais c'était vraiment trop tôt et il n'y avait rien mais on voyait une fréquence cardiaque c'est à dire qu'on voyait le coeur du bébé bouger donc on l'entendait pas mais on voyait que le coeur était actif donc ensuite mon autre écho qui finalisait c'était la T1 qui finalisait ces trois mois c'était le 27 janvier et on a pu savoir le sexe j'étais à 13 semaines quasiment 12 et 12 jours et 6 enfin j'étais à 13 semaines et on a su le sexe alors il y en a plein qui m'ont dit que c'était hyper tôt surtout pour une fille parce qu'en général on arrive plus à savoir si c'est un garçon très tôt plutôt qu'une fille parce que le petit bourgeon en fait sur le bébé peut se relever ou rester droit et c'est ça qui dit c'est une fille ou un garçon maintenant je le sais je saurais lire une échographie entre mille oui miomi je sais que tu m'aimes bien mais je parle aïe tu me griffes tu me griffes et en fait c'est une estimation qu'on a eu mais une estimation à 80% et on a décidé de prendre ça pour un pour un 100% quoi je sais qu'il n'y avait pas d'erreur possible la sage-homme nous a prévenu elle nous a dit c'est 80% il y a 20% de marge d'erreur mais le bourgeon ressemblait énormément à une fille il ne relevait absolument pas un tout petit peu donc elle n'avait pas trop de doutes mais c'est quand même une marge d'erreur de 20% au cas où et 80% ça me semblait être un bon chiffre donc on a décidé de l'annoncer à nos familles dès le lendemain et puis j'ai eu moi quelques mois plus tard la confirmation à une autre échographie donc c'était bien une fille comme quoi les estimations sont quand même assez justes ça aurait été une estimation à 60-70% je pense qu'on ne l'aurait pas annoncé j'aurais attendu une prochaine échographie mais là 80% je trouve que c'était quand même un gros pourcentage donc je ne me faisais pas trop d'inquiétude sur ça et puis moi depuis le début dans ma tête je savais que c'était une fille je ne sais pas pourquoi j'avais l'instinct je disais à tout le monde je sens que ça va être une fille avant même de faire toutes ces échographies là donc l'instinct maternel ou pas je ne sais pas le hasard on n'a qu'une chance sur deux mais depuis le début moi je disais à tout le monde je sens que ça va être une fille écoutez après je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur ces trois mois qui se sont écoulés assez vite quand même il y a eu l'annonce il y a eu les premiers achats etc l'annonce du sexe mais tout s'est déroulé plutôt bien en fait pour moi donc quoi ? quoi madame ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a madame ? j'ai pas eu de choses énormément compliquées à vous dire tout s'est plutôt bien passé oui j'ai été arrêtée relativement tôt dans mon travail parce que à deux mois de grossesse j'ai fait enfin même avant j'avais une énorme sciatique qui me faisait très 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 mal me faisait vraiment souffrir et m'empêcher de dormir donc un petit peu avant Noël j'ai décidé d'aller voir le médecin et quand je lui ai dit que j'étais enceinte en plus de ma sciatique et puis que j'étais très fatiguée avec mes horaires de nuit parce que les trois premiers mois on est vraiment j'ai jamais été autant fatiguée de ma vie il a décidé de m'arrêter pour me mettre au repos petit à petit donc il m'a d'abord arrêtée qu'un jour après un mois etc pour voir si ça allait mieux et bon je vous en parlerai dans le bilan du deuxième trimestre mais je n'ai pas repris le travail et je ne reprendrai pas le travail jusqu'à ce que j'ai accouché voilà il y en a plein qui m'ont dit comment ça se fait que t'es arrêtée si tôt mais en fait il y a plein de gens qui sont arrêtés tôt pendant leur grossesse quand le boulot ne le permet pas etc moi mon boulot en plus d'avoir des horaires très compliqués parce que je travaille de nuit et assez physique et voilà je n'arrivais pas à gérer la grossesse plus le boulot plus la sciatique qui me faisait énormément souffrir et qui me fait toujours souffrir donc le médecin préféré m'arrêter pour les mois le premier mois quoi le premier trimestre plutôt donc voilà écoutez c'est tout je vais clôturer cette vidéo pour le bilan du premier trimestre je ne sais pas et non à tes souhaits j'ai pas énormément de choses à vous dire puisque tout s'est plutôt bien passé dans l'ensemble heureusement je remercie je remercie le ciel pour ça parce que tout s'est bien passé et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous faire le bilan du deuxième trimestre ça arrivera peu de temps après celle-ci parce que on arrive dans le troisième trimestre donc on va mettre tout à la suite t'abonner 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 faut juste cliquer va partager partager vous l'aime et tu m'en tu m'en